Hey ! Je vous retrouve un petit peu plus tard que prévu parce que j'avais besoin de me recharger, de reprendre des bonnes énergies mais ça y est ça va mieux et en plus le soleil pointe le bout de son nez. Pour faire suite à la vidéo précédente, donc je vous disais c'est l'anniversaire de mon fils, on fait donc ses 10 ans, ce week-end ça va être le week-end famille et donc je voulais vous montrer parce que je pense que c'est important de vous le dire, de vous le montrer pour illustrer mes propos de la vidéo d'avant. Voilà ce qui vient d'arriver. Alors je l'ai déjà brièvement déballé pour vérifier son état. C'est une console de jeu, donc de seconde main, que j'ai acheté sur Backmarket et je voulais vraiment vous la montrer parce que je vous expliquais que être parent c'est aussi s'adapter, être à l'écoute, s'ajuster, se remettre en question, que c'est pas tout le jour lisse en tout cas selon moi. Ces dernières années j'ai eu pas mal de discussions avec d'autres parents et que j'ai vraiment essayé d'ouvrir mon esprit sur le sujet des écrans. Avec mon mari on avait fini par se dire que pour ses 10 ans alors on reconsidèrerait l'achat d'une console. C'était pas simple parce que j'avais des idées assez arrêtées sur le sujet mais voilà j'ai vraiment discuté, discuté avec mon fils aussi. Je pense que la période du confinement m'avait aidé aussi à un petit peu ouvrir mon esprit. Au début je suis tombée dénue en découvrant les tarifs pour une console et donc il n'y a pas de jeu. J'ai découvert la Switch et finalement on a décidé de ne pas la prendre tout simplement parce qu'elle peut devenir nomade, on peut la retirer de son socle et je me suis dit ça c'est un coup à l'isoler davantage et c'est pas du tout du tout dans notre démarche en tout cas actuellement. Donc finalement après réflexion nous nous sommes orientés sur une Xbox One de seconde main sur Backmarket. Alors bon mon mari était un peu déçu parce qu'on l'a pas vu avec la boîte d'origine et ça n'était pas indiqué. Alors sur Backmarket on a déjà commandé plusieurs choses notamment mon iPhone donc pour ce faire je regarde souvent les évaluations parce que ce n'est pas Backmarket qui vend mais des vendeurs répertoriés sur Backmarket un petit peu sur le principe d'Amazon je crois. Donc je regarde toujours les évaluations avant de commander. Il y avait même un petit cadeau qui va avec pour terminer. Voilà on voit des tout petits chocs, des petites griffes mais rien de bien méchant. Donc là aussi, c'est une console. Et on a acheté les jeux à part. J'ai tous les fils qui sont en bon état. Une manette sans fil désormais c'est sans fil. Donc je pense que mon fils va être super content. J'ai commencé à faire ces petits paquets parce que je lui en ai déjà offert à son anniversaire avec ses copains. D'ailleurs il était absolument trop content. Alors je déroge à toutes mes règles. Il y a des choses jetables, il y a des serviettes, il y a des ballons. Enfin voilà pour ces 10 ans j'avoue que vraiment je fais des efforts aussi. Mais voilà je lui permets de le vivre comme il a envie. Et pour être franche je pense qu'après l'année qu'on a vécu mon petit coeur de maman n'a qu'envie de lui faire plaisir. Donc là je lui ai mis les deux livres que je vous montrais précédemment. Je vais juste lui mettre ça que j'ai récupéré dans un petit paquet. Alors ça je l'ai reçu là aujourd'hui. Merci Audrey. C'est moi. J'avais commandé de l'encens fabriqué en France totalement naturel et vegan de la marque Bloom. Je sais que ça fait longtemps que je n'utilise plus d'encens mais ça me plaisait l'idée made in France tout ça tout ça. Donc ça je vais le récupérer pour lui faire un petit paquet. Je pense que je vais lui mettre le marque de page. Pour cette année du coup exceptionnelle on a décidé de partir sur le week-end avec la famille. Donc on va préparer les dégages. C'est parti. I don't understand why you're thinking of You hide me out alone I don't understand why you're thinking of You hide me out alone I don't understand why you're thinking of Avant de finaliser les bagages on est parti prendre des petites photos dans la nature. Dès que le soleil est arrivé on s'est précipité. Parce que chez nous il n'y a pas beaucoup de verre. Hop on est monté dans la voiture. On a roulé. On s'est arrêté. On a fait des photos. On a profité aussi. Là on met de l'essence. Parce que demain on départ. Pendant que mon mari prépare des crêpes. Moi je vais faire des salades. Tout le monde ramène un petit peu de salade. Donc moi je vais faire salade de lentilles. Là elles ont trempé. Vous voyez elles ont absorbé toute l'eau. Et salade de carottes aux raisins secs. C'est parti. D'ailleurs pour me faciliter la vie. J'ai pris cette vinaigrette toute faite. Parce que comme on part je ne voulais pas prendre l'huile et l'âme d'herbe et vinaigre. Donc c'est vinaigre balsamique, tomate séchée et thym. J'ai goûté c'est très bon. Je redoutais un peu. Parce que des fois la tomate séchée c'est un petit peu fort. Mais là c'est pas mal. Je testerai du coup avec les lentilles. Voir si ça match ou pas. Parce que soit avec les lentilles ce qui est pas mal c'est plutôt assez moutardé. Je vous dirai. Je viens de tomber sur ça. Je sens que je vais beaucoup beaucoup pleurer ce week-end. Alors bon finalement j'ai laissé tomber le petit sac. J'ai pris un gros carton la fourche et j'ai mis tout dedans. Donc j'ai mis la console, les livres, le marque-page. Comme ça il pourra tirer le nœud. Puis il y aura plein 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 de petits cadeaux dedans. J'adore. Nous voilà arrivés. Bon c'est un petit peu sombre. Mais ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance. C'est vraiment une petite maison dans la prairie. Voilà du bien sur emballé. Allez, c'est vraiment trop chouette. Bon ça y est nous sommes à Aix. Et en fait on accouche chez Mana Espresso qui n'existe plus en fait. Maintenant c'est Jake. Eh ben c'est pas grave. On part pour un petit smoothie avec ma tête de fatiguée là. Tu vas faire quoi ? Nous sommes en route vers la Calanque de Morjou. Morjou ? Morjou. On est en route depuis 10 minutes. On a déjà croisé une famille qui nous a souhaité bon courage. En nous disant qu'elle ne verra plus jamais. Mais on est plein plein de courage. On s'accroche. On s'accroche et on en reparle dans l'île. On est en route. On est en route. Il y a encore 3-4 personnes qui nous ont souhaité bon courage. Je ne sais pas quoi en penser. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501